C'est elle qui a été approchée par le groupe qui est ici. On peut-tu s'installer sur mon terrain? C'est tellement du bon monde. Oui, oui, oui. Ben là, c'est qu'on va avoir besoin d'eau. Oui, pas de problème. Il y a des toilettes là. L'hier, on a parlé des boîtes. Un an de temps, elle avait posé de l'électricité pour ça. Parce qu'il en manquait plus. C'est pas grave. On a fouillé dans la boîte électrique. On a amené d'autres électricités. C'est pas aussi long que ça. Moi, quand il m'a dit ça, la semaine passée, il dit, regarde, ils ne font pas une grosse gagne. Parce que moi, j'ai un rôle-là. Ils ne font pas une grosse gagne. Il a une quinzaine à peu près. Ça a l'air qu'ils étaient pour mettre cette nuit dans l'air. J'ai resté bête l'autre matin. Je me lève, avant-guerre. Il y a plein des chars aussi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu ce gars. J'ai vu le dégât. Je l'ai senti. J'étais là. Et on m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Pas de problème, tu creuses là, tu passes deux mois dans l'hiver là, à mettre des cochons, que c'est des chaufferettes au gaz potable, dans un tempo caché pendant deux mois. Il n'y a pas de problème. OK. Moi, quand j'ai pas de problème, je ne cache pas rien. J'ai rien à cacher. Pourquoi tu cachais? Ils ont sorti je ne sais pas combien de voyages de terre étaient contaminés de la terre. Parce que s'il n'aurait pas été contaminés, ils l'auraient mis dans ce tas, ils auraient repéré les tuyaux, ils auraient repris la terre et ils l'auraient remis dans le trou. Non. Ils ont pris la terre et en plus, elle était gelée. C'était en plein hiver. Bon. Il y avait de la main et il y avait deux pieds de main. Ils ont creusé le trou, ils l'ont mis dans les dirous, ils l'ont envoyé, ils ont repéré les affaires au bout de deux mois, puis ils ont enterré le trou avec la Nouvelle Terre. On le voit, la terre n'a pas mal. Pourquoi qu'ils l'ont enlevé? C'est que j'ai eu des gars. Oh, oh. Bon. Mais si j'ai eu des gars là, ça faisait un bout de temps que ça plait. Ça vaut plier où après? Le territoire agricole, t'as pas le droit de battre une chiotte. C'est pris sur le coup. Sur ça, ça a guisé le gouvernement. Puis eux autres, ils se promènent avec des palpins de 40 ans. Puis le gouvernement, c'est qui qui apporte encore une maudite enveloppe blonde, là? Il y en a un, quelque part, qui a eu son enveloppe. Puis le moins je veux savoir, c'est qui? Il faut qu'on puisse mettre un nom et un visage sur la personne quand il va y avoir un autre des gars. Lâchez les enveloppes brunes. Vous avez un très, très bon salaire. Il faut pas faire à craire que Couillard, en ce moment, cardiologue, allez voir sur Internet, son salaire était de 450 000 $ par année comme cardiologue. Cette année, il va toucher combien comme premier ministre? 138 000 $. Non. Qui va accepter une diminution de salaire pareille? Non, non. Regarde, là, c'est pas vrai. Ça marche pas. Il y a d'autres pattes qui se graissent. Il y aura beau m'accuser, de ce que je dis, c'est la vérité. Il y a pas personne qui va perdre 300 000 $ de salaire pendant 4 ans. Pour mettre sa face d'hypocrypte là-dessus, on aurait pu le savoir pas. Non, non, tu le sais, t'es responsable, lis tes dossiers. On fait de la belle argent au Québec? Bon, mais grouvez-les. Vous faites de la grosse argent et les pétrolières? Grouvez-les. Mettez-la où ce qu'il faut la mettre. C'est assez de vous remplir les poches, quoi. Parce que lui, pour plus tard, il avait jamais mis sa poche comme ça, si ça marche.